Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme pour vous parler aujourd'hui d'indépendance financière. Nous allons voir ensemble ce que c'est, à quoi ça sert et comment y parvenir. Nous allons commencer par la définition. L'indépendance financière, c'est le fait d'avoir la possibilité de vivre uniquement des revenus générés par ses investissements financiers. C'est-à-dire que l'argent qui a été épargné et placé au cours de sa carrière génère suffisamment de revenus pour couvrir les dépenses de notre vie quotidienne. Donc, bien évidemment, l'indépendance financière, ce n'est pas un but qu'on va réussir à atteindre à 25 ans quand on a commencé à travailler il y a quelques années. C'est vraiment quelque chose, c'est un projet à terme. L'idée, c'est de pouvoir partir à la retraite, ne plus dépendre d'un travail à temps plein qui n'est pas un travail qui nous passionne. On se lève le matin parce qu'on doit aller travailler et pas parce qu'on a envie de faire ça. Je pense que la plupart d'entre nous, moi la première, je travaille tous les jours, je travaille dans la finance, j'ai un travail à temps plein, j'ai des horaires plutôt souples. Mais j'y vais parce que je dois gagner ma vie, pas parce que c'est une passion de faire de la finance comme ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partir avant l'âge légal de la retraite, d'être en mesure de s'auto-financer plus ou moins grâce à tous les investissements qu'on a pu faire durant peut-être les 10, 15, 20, 30 années précédentes. Mais évidemment, plus vous épargnez chaque mois et plus vous épargnez pendant longtemps, plus vous aurez une grosse rente, plus vous aurez de revenus, d'intérêts de vos placements. Maintenant, ça dépend totalement du mode de vie que vous avez aujourd'hui et de votre échéance, simplement l'échéance du projet. L'intérêt majeur de l'indépendance financière, c'est que ça retire complètement l'argent de l'équation. C'est-à-dire que si j'ai 50 ans, je suis indépendante financièrement et je décide de devenir prof de yoga parce que c'est un rêve que j'ai depuis des années, mais que je sais que ça va me rapporter peu ou pas d'argent, je peux me consacrer à cette passion d'apprendre le yoga, d'enseigner à des élèves, sans avoir à me dire « mince, il faut que je fasse quelque chose de particulier pour pouvoir quand même payer mon loyer ». Parce que je sais que toutes mes dépenses de base sont couvertes par mes revenus de placement. Et oui, parce que vous n'êtes pas le seul à avoir un projet qui vous anime ou une passion à laquelle vous aimeriez vous consacrer à temps plein. On travaille tous, on a tous notre énergie et notre temps qui est accaparé par le travail qu'on doit faire pour couvrir nos dépenses, pour couvrir notre mode de vie. Et si on enlève ce travail alimentaire de l'équation, on a tout notre temps et toute notre énergie disponible pour se consacrer à ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui nous apporte quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, ce qui est vraiment un choix et pas une obligation. Et c'est vraiment pour moi la clé vers une vie épanouie et sereine. Petit point important, c'est indispensable de comprendre que l'indépendance financière, ce n'est pas simplement s'arrêter de travailler. Parce que si aujourd'hui, mes placements financiers couvrent mes dépenses, que j'arrête de travailler et que je ne fais rien de mes journées parce que rien ne m'anime, je pense que l'épanouissement que je cherchais à travers cette méthode ne va pas être au rendez-vous. Et c'est ce qui nous amène à la première étape de l'indépendance financière, qui est la plus simple en théorie, mais qui finalement n'est pas si évidente. Parce qu'il s'agit de déterminer ses plans pour l'avenir. Donc on met complètement de côté la partie finance-argent, on pense vraiment à ses projets. À quoi est-ce qu'on pourrait consacrer son temps ? À quoi est-ce qu'on a envie d'engager son énergie, une fois qu'on n'aura plus besoin de travailler ? Et donc c'est là qu'il est utile de prendre un petit cahier avec un petit crayon, si vous êtes un peu old school comme moi, ou une application sur votre téléphone pour marquer plusieurs idées qui pourraient vous intéresser, sur lesquelles vous aimeriez réfléchir, vous pencher, pour ne pas arriver dans quelques années et n'avoir aucune idée de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous anime. On prévoit vraiment à l'avance pour faire des plans qui soient réalistes et épanouissants pour vous. On arrive à la deuxième étape de l'indépendance financière, c'est une étape qui peut être faite également tout de suite dès aujourd'hui. C'est de préparer un budget. Alors ça fait peur et ça ne paraît pas très drôle, mais ça permet vraiment d'ouvrir les yeux sur nos habitudes de consommation. Le budget, c'est tout simplement, j'indique toutes mes dépenses et toutes mes rentrées d'argent. Quand je fais le net, entre tout l'argent que je gagne et tout l'argent que je dépense, j'ai ma capacité d'investissement, ma capacité d'épargne. Par exemple, si je gagne 1500 euros par mois et que je dépense 1200 euros par mois, la différence est 300 euros, ce sera ma capacité d'épargne. Ce qui veut dire que je pourrais chaque mois dégager 300 euros injectés dans un compte d'épargne pour préparer mon indépendance financière. Alors j'ai une petite astuce pour vous pour réussir à respecter votre budget, si toutefois il a été réaliste. Parce que si vous préparez un budget un peu au hasard, en se disant bon ça, ça devrait passer, ça va être compliqué de le respecter. Il faut vraiment être réaliste avec votre mode de vie. Si vous décidez que vous dépensez que 50 euros par mois en sortie alors que vous aimez aller deux fois par semaine boire des verres avec des amis, vous savez d'ores et déjà que soit vous allez devoir faire de gros sacrifices sur votre mode de vie, soit vous allez devoir dépasser votre budget. Donc vraiment, on prend le temps. Ce n'est pas du tout une course, ce n'est pas urgent de le faire aujourd'hui. Vous pouvez le préparer aujourd'hui, mais au fil de l'eau, au fil des semaines et des mois, adaptez ce que vous aviez préparé aujourd'hui. C'est vraiment, encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Chacun a son propre mode de vie et chacun a son propre budget. Il ne faut pas essayer de se comparer ou de se dire ça c'est trop je pense. Non, c'est vraiment vous qui le ressentez. Donc l'astuce, c'est de retirer au distributeur en billet les postes de budget que vous avez préparés. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez décidé d'allouer un budget de 200 euros à l'alimentation, vous allez retirer 200 euros en cash. Dans une petite enveloppe, vous allez marquer alimentation et mettre les billets à l'intérieur. Vous faites pareil pour chaque poste de dépense. Donc vous aurez une enveloppe, par exemple, transport, une enveloppe alimentation, une enveloppe sortie, une enveloppe shopping, habillement. Voilà, ça dépend de votre mode de vie. Vous aurez plein de petites enveloppes différentes. Alors je vous joins à Inimage qui vient d'un site américain pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ressemblerait votre budget avec ce système d'enveloppe de cash. C'est vraiment un outil qui est basique. Vous pouvez vraiment customiser si vous voulez vos enveloppes pour rendre le truc un petit peu plus fun. Parce que je suis d'accord, c'est pas très drôle de faire des enveloppes blanches avec du cash dedans. Mais c'est vraiment pour que vous ayez physiquement, vous voyez le cash passer de main à main. Vous vous rendez compte d'une part au début du mois de tout ce que vous avez. Vous vous rendez compte que vous avez une capacité d'achat qui est quand même importante parce que vous voyez les billets. Surtout si vous retirez des petites coupures, vous avez l'impression que vous êtes riche. Donc déjà, ça vous fait du bien au moral. Et en plus, le jour où vous faites vos dépenses, vous vous rendez compte vraiment de ce que vous dépensez parce que vous voyez les billets physiquement passer de votre main à la main de la personne à qui vous allez les donner. C'est vraiment quelque chose de... C'est un outil tout simple, tout bête, mais c'est vraiment visuel. Et vous vous rendez compte du volume que vous aviez et du volume que vous dépensez. Et voici comment on arrive à la troisième très douloureuse étape de l'indépendance financière. Il s'agit de regarder son budget et d'essayer de trouver des postes pour maximiser sa capacité d'épargne. Donc ici, on a deux leviers. Soit on augmente ses revenus, soit on baisse ses dépenses. Alors, augmenter ses revenus, c'est facile de le faire de façon ponctuelle en vendant des vêtements, des meubles, des choses qui nous sont plus utiles. On fait du tri dans ses placards, on fait un vide-cronis, on les met sur le bon coin, sur une tête, peu importe. On peut gagner un petit peu d'argent comme ça, facilement. Et attention, je sais que c'est pas facile de se séparer des objets, mais je veux dire que je dis facilement dans le sens où ça demande assez peu d'efforts finalement parce qu'on juste, on sort de ses placards, on les met sur le bon coin, on peut gagner de l'argent sans faire beaucoup d'efforts. Parce que le deuxième alternative pour gagner plus d'argent, c'est d'avoir un deuxième travail ou de travailler plus à son travail actuel. Donc ça peut être aussi bien livrer des pizzas, faire des courses Uber le week-end ou le soir. Donc ça demande quand même des gros efforts, des gros investissements en temps et en énergie. C'est pour ça que je pense qu'il est plus facile de se concentrer sur le second effet de levier qui est baisser les dépenses. Encore une fois, plus facile, tout est relatif. Mais on a tous des dépenses qui sont un peu excessives, qui sont raisonnées, vraiment sur un coup de tête, qui sont pas forcément utiles. C'est pas grave, on n'est pas des moines, il faut se faire plaisir, mais il faut être raisonnable. Si ça se fait des achats compulsifs, chaque semaine, à la fin du mois, mon budget va exploser. Maintenant, si je prends le temps de réfléchir avant de faire mes achats, même si c'est pour un plaisir qui n'est pas forcément utile, indispensable, je prends le temps d'y réfléchir. si vraiment j'en ai très très envie, j'en ai toujours envie au bout de quelques jours, je peux craquer si je peux me le permettre. Si je peux me permettre de le payer, content. Si je dois faire un crédit pour payer quelque chose qui n'est pas utile et pas indispensable, c'est probablement une très mauvaise idée. Mais de toute façon, étant donné que vous avez votre budget préparé en enveloppe avec du cash à l'intérieur, vous ne pouvez pas payer un crédit parce que vous ne pouvez payer qu'en cash, souvenez-vous. La quatrième et avant-dernière étape, c'est de se constituer un fonds d'urgence. C'est un fonds d'urgence, c'est vraiment un petit capital qui sera placé sur un livret qui n'est pas du tout risqué pour subvenir à vos besoins s'il y avait une urgence. Si ma voiture tombe en panne, si mon lave-linge tombe en panne, si j'ai un coup dur et je dois déménager, si j'ai des travaux à faire, si n'importe quoi, j'ai un petit peu ce capital de côté pour pouvoir répondre à mes besoins tout de suite là maintenant. Et ce n'est pas de l'argent qui est bloqué parce qu'il y a une échéance à long ou au moyen terme, c'est vraiment de l'argent généralement qui est sur un livret, un livret A, un livret d'épargne populaire, ce que vous voulez et qui ne soit pas bloqué et qui ait une rémunération très faible ce qui voudrait dire que le risque sera nul. Alors le montant de ce fonds d'urgence dépend de vous, dépend de votre composition familiale et de votre mode de vie. Je ne peux pas vous donner de montant qui maturerait pour tout le monde. Vraiment, c'est à vous de voir parce que par exemple, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez des dépenses de santé à avancer pour deux enfants, le fonds devrait être beaucoup plus élevé que si c'est pour une personne qui est célibataire. Voilà, donc ça peut être 1500, ça peut être 5000 euros, c'est à vous de voir, mais l'idée c'est vraiment d'avoir cet argent-là disponible en coût de coût dur et en coût de coût dur uniquement. C'est-à-dire que si vous avez un petit coup de cœur sur un nouvel ordinateur, une nouvelle télé 4K qui est incroyable, non, ce fonds-là n'est pas fait pour ça. Ce fonds-là ne bouge pas, il reste là uniquement pour les cas d'urgence vitales et indispensables. Attention ! Et on arrive à la cinquième et ultime étape pour l'accès à l'indépendance financière et c'est investir son argent. Maintenant que notre budget est maximisé, qu'on dégage une capacité d'épargne et qu'on a constitué un fonds d'urgence, tout l'argent qu'on dégage chaque mois peut être investi. Et c'est un investissement à long terme, je vous rappelle qu'un investissement à plus de 8 ans c'est un investissement à long terme et donc on peut prendre des risques sur ces investissements, en tout cas plus de risques que sur le fonds d'urgence. Parce que de toute façon, si on plaçait notre argent pour ce projet d'indépendance financière sur un placement qui rapporte aussi plus qu'un livret, à savoir 0,25%, 0,5% maximum, on ne pourrait jamais en vivre. Parce que même si on plaçait beaucoup d'argent, les intérêts seraient tellement faibles, ça ne suffirait pas à couvrir nos dépenses. Donc on va pouvoir investir dans des produits plus risqués mais du coup plus rémunérateurs. et on va utiliser ce que je vous en ai déjà parlé mais la magie des intérêts composés où chaque mois ou chaque année, ça dépend comment on se calcule et vos intérêts, mais les intérêts vont se cumuler à l'argent que vous avez investi initialement, votre capital et ces intérêts généreront des intérêts les années suivantes. C'est-à-dire que chaque année, votre capital va augmenter. Sans que vous injectiez, même si vous n'injectiez pas disons d'argent supplémentaire, votre capital grandirait tout seul et générerait du coup de plus en plus d'intérêts. Maintenant, plus le risque est élevé, plus la rémunération est élevée. Donc c'est à vous après de faire les choix, on en parlera dans des futures vidéos encore une fois, on va devoir un peu arbitrer et diversifier son portefeuille surtout pour ne pas non plus risquer de tout perdre et d'avoir travaillé si dur pour perdre tout son argent le jour où on en aura besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre un peu comment se... comment se passe tout ce fonctionnement pour accéder à l'indépendance financière et que ça vous aura donné envie d'en savoir plus et d'adopter un mode de vie minimaliste et responsable. Je vous fais des bisous, à bientôt.